Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 4. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.4 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner la composition des molécules, plus spécifiquement la formule empirique. Alors c'est quoi la formule empirique? Pour bien comprendre ça, il faut faire la comparaison entre la formule empirique et la formule moléculaire. La formule moléculaire donne le nombre exact d'atomes de chaque sorte qu'il y a dans la molécule, alors que la formule empirique donne les rapports entre les nombres d'atomes de chaque sorte. Je pense que c'est plus facile de comprendre avec un exemple. Disons qu'on a l'acide adipique qui a comme formule moléculaire C6H10O4. Cette formule moléculaire-là veut dire qu'il y a exactement 6 atomes de carbone attaché à exactement 10 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène, tout ça dans la même molécule. Donc il y a exactement 6 plus 10 plus 4, il y a exactement 20 atomes dans cette molécule-là. La formule empirique, c'est quand je vais simplifier ces chiffres-là jusqu'à leur plus simple expression en ayant des nombres entiers. 6, 10 et 4, le plus grand commun diviseur, c'est 2. Donc je vais prendre la moitié de 6, la moitié de 10 et la moitié de 4 pour trouver que la formule empirique, c'est C3H5O2. Donc ça, c'est des proportions, c'est des rapports. Un autre exemple, c'est le parasorbocide qui lui a comme formule moléculaire C12H20O8. Ça veut dire qu'il y a exactement 12 atomes de carbone attachés à 20 atomes d'hydrogène et 8 atomes d'oxygène, tout ça dans la même molécule. Donc un total de 12 plus 20, ça fait 32 plus 8, un total de 40 atomes, c'est une grosse molécule. La formule empirique, c'est quand je prends ça et que je vais le simplifier le plus possible. 12, 20 et 8. Le plus grand commun diviseur, c'est 4. Donc 12 divisé par 4, 20 divisé par 4 et 8 divisé par 4. Oh! Ça donne encore C3H5O2. Ça donne la même chose parce que c'est possible d'avoir deux fois la même formule empirique parce que c'est seulement des rapports. Tandis que la formule moléculaire, c'est le nombre exact d'atomes. Un autre exemple, pour l'ozone. La formule moléculaire de l'ozone, c'est O3. Donc il y a trois atomes d'oxygène attachés ensemble. La formule empirique, ça va être quoi? Juste O, tout seul, parce qu'il y a seulement une sorte d'atome et bien, c'est la forme la plus simple. Juste O. L'oxygène qu'on respire, c'est du O2. C'est la formule moléculaire. La formule empirique, c'est aussi juste O. C'est exactement la même chose. Pourtant, c'est deux gaz différents. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, on va apprendre la formule empirique et dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment passer de la formule empirique à la formule moléculaire. Le calcul pour déterminer la formule empirique va passer par les masses qui ont été mesurées dans nos appareils par la composition en masse qu'on a appris dans la vidéo précédente. Un exemple, si on avait un appareil qui nous dit que le composé inconnu contient 42,8 g de carbone et 7,2 g d'hydrogène. Donc on a analysé l'échantillon et c'est ce qu'on a obtenu comme information. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver la formule empirique? Bien, notre première étape, ça va être de convertir ces masses-là en grammes en nombre de molles. Heureusement, on a notre tableau périodique pour nous aider avec ça. Donc calculons le nombre de molles du carbone d'abord. Le carbone, c'est 42,8 g qu'il y avait dans mon échantillon. Ça, c'est petit m. Et la masse molaire est donnée dans le tableau périodique. C'est grand m pour 12 dans le cas du carbone. Et là, je vais calculer le nombre de molles en faisant petit m divisé par grand m et ça me donne 3,56 molles d'atome pour le carbone. Pour l'hydrogène maintenant, l'hydrogène, ça c'est le petit m, 7,2 g. Le grand m est donné dans le tableau périodique. C'est 1,01. Et on va faire la division du petit m par le grand m et ça me donne 7,13 molles d'hydrogène. Donc c'est comme si la formule moléculaire, c'était C, 3,56 et H, 7,13. Mais je ne peux pas faire ça. Dans une formule moléculaire, il n'y a pas de nombre décimaux, de nombre fractionnaire. Il y a seulement des nombres entiers. Donc il va falloir que je trouve la proportion entre ces deux nombres-là. Donc 7,13 molles d'hydrogène et 3,56 molles de carbone. Le plus simple, c'est de diviser par le plus petit chiffre. Le plus petit chiffre ici, c'est 3,56. Alors je vais diviser par 3,56 ces deux chiffres-là. 7,13 divisé par 3,56, ça me donne 2. Et 3,56 divisé par 3,56, évidemment que ça me donne 1. Alors ça veut dire que la formule empirique, c'est 2 fois plus d'hydrogène que de carbone. Et on va écrire la réponse comme ça. 2 fois plus d'hydrogène que de carbone. Ça, c'est la formule empirique. S'il y avait trois atomes dans la molécule, trois sortes d'atomes dans la molécule. Par exemple, on avait la vanilline. La vanilline va avoir du carbone, de l'hydrogène, mais aussi de l'oxygène. Et on cherche c'est quoi la formule empirique de la vanilline. Bon, ça nous donne les pourcentages ici. Mais on a juste à imaginer que l'échantillon pesait 100 grammes. Donc 63 % de 100 grammes, bien c'est 63 grammes. Et 31 % de 100 grammes, c'est 31 grammes. Donc ça va être plus facile si on transforme nos pourcents en grammes en imaginant que l'échantillon avait 100 grammes. Les étapes vont être pareilles. On va calculer le nombre de mols pour le carbone. Mais cette fois, on va utiliser le 63,1 grammes qui est ici, avec le 12 grammes par mol du tableau périodique. Et ça me dit qu'il y a 5,2 mols dans l'échantillon qui est là. On refait la même chose pour l'hydrogène. Ça me dit que j'ai 5,3 % de la masse qui est en hydrogène. Donc 5,3 grammes. Avec la masse molaire de l'hydrogène qui est prise dans le tableau périodique, ça me donne 5,2475 mols d'hydrogène dans l'échantillon au complet. Et je le fais une troisième fois pour l'oxygène. Il faut que j'aille chercher la masse molaire de l'oxygène qui est 16 dans le tableau périodique. Le 31,6 grammes qui est ici. Et ça me donne 1,975 mol d'oxygène. Après, je vais trouver les proportions entre ces trois chiffres-là. Et comme pour tantôt, le plus simple, c'est simplement de diviser par le plus petit des trois chiffres. Le plus petit, c'est 1,975. Alors, je vais tout diviser partout par 1,975. Celui-là divisé par 1,975, ça me fait 2,66. L'hydrogène, ça va aussi me donner 2,66. Et l'oxygène, ça va me donner 1. Alors, c'est comme si la formule moléculaire, c'était C2,66 H2,66 O1. Mais j'ai pas le droit d'écrire ça. Une formule empirique et une formule moléculaire n'ont pas le droit d'avoir des nombres à desimaux ici, ou des nombres à fractions dans la formule. Il faut absolument que ce soit des nombres entiers. Virgule, c'est 6. Ça, c'est des tiers. Ça veut dire que c'est 2 et 2 tiers. Donc, vu que c'est des tiers, je vais multiplier par 3. Et ça va me débarrasser des tiers. Donc, 2 et 2 tiers fois 3, bien, ça va me donner 8. Et 1 fois 3, ça va me donner 3. Et ça ici, c'est la réponse. C8H8O3 pour la formule empirique de la vanilline. C'est de cette façon-là qu'on calcule les formules empiriques. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment transformer les formules empiriques en formules moléculaires. Bye!